Bonjour, bonsoir, voici une petite précision, un rapide point sur les questions d'organisation du baccalauréat cette année, en particulier pour les élèves de première. Donc si vous êtes en terminale, ça ne vous concerne pas vraiment. Je voudrais simplement apporter quelques précisions pour être certain que tout le monde ait bien compris ce qui se passe. Vous avez ici un schéma qui représente l'organisation du baccalauréat tel qu'il est aujourd'hui défini. Donc 40% de la note finale est constituée par ce qu'on appelle le contrôle continu. D'ailleurs c'est la partie gauche, c'est en blanc. Tout ce qui est à gauche, c'est le contrôle continu. A droite, c'est ce qu'on appelle les épreuves terminales. Alors quelle est la différence entre les deux ? C'est très simple. Le contrôle continu, c'est ce qu'on fait pendant toute l'année. Et les épreuves terminales, c'est une épreuve et une seule qui nous donne une note à partir de laquelle on est évalué. Et voilà. Donc il y a 60% de la note qui est constituée par l'épreuve terminale. C'est-à-dire que si on se trompe, si, comme on dit familièrement, on se plante en philo à l'épreuve terminale et puis qu'on obtient un 4 sur 20, on perd des points. Et pourtant, toute l'année, on avait 16 sur 20. Oui, mais ce jour-là, pas de chance, on a eu 4 sur 20. Voilà. Ça, c'est l'épreuve terminale. C'est une épreuve et une seule qui permet de décider d'une note qui compte pour le bac. Le contrôle continu, ça part du principe que plein d'évaluations différentes pendant l'année permettent d'établir cette note. D'une part, celle qu'on obtient toute l'année avec son professeur. Et le professeur met des notes dans le bulletin scolaire. Donc vous voyez que ça, ça compte pour une toute petite part de camembert. Quelque chose comme 10% en tout maximum dans la note finale. C'est pas grand-chose. Mais ça compte quand même. Et puis, il y avait ce qu'on appelait les... Enfin, il y avait, parce que c'est ce qui vient d'être annoncé, les épreuves communes de contrôle continu. Donc on s'était dit, quelque part, dans un bureau, il faut que le contrôle continu soit un petit peu accompagné de moments très formels qui sont des moments d'examen. Et donc, à l'intérieur de chaque établissement, on organisait des épreuves sur les différentes matières qui apparaissent devant vous. L'enseignement scientifique, histoire-géo, les langues vivantes, l'EPS, et puis l'enseignement spécialité qu'on a choisi, mais qu'on abandonne. Alors, comme pour éviter que les élèves se laissent aller dans cette matière, on leur dit, attention, ça compte dans ta note finale. Donc voilà. Il y avait une épreuve là-dessus. Ils étaient donc supposés avoir une épreuve de contrôle continu qui se passe dans l'établissement. Un DST, comme les élèves disent ici, c'est-à-dire un moment formel, on est en permanence. Un samedi matin, on arrive au lycée, on doit plancher sur un sujet. Il y en avait deux, et ces deux notes permettaient d'avoir une note finale qui rentrait dans le contrôle continu. Donc, ça venait compléter ce qu'on avait éventuellement obtenu dans sa discipline et dans les différentes disciplines, quelle moyenne on avait obtenu. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est tout simplement que, comme c'est très compliqué d'organiser des épreuves à l'intérieur d'un établissement, surtout dans la période de confinement, c'est comme si on avait, hop, on a étendu tout simplement tout ça sur un seul gros bloc qui compte pour 40%. C'est-à-dire que tout ce qui va être compté dans le contrôle continu se fera sans ces épreuves de contrôle continu. C'est-à-dire que la partie bulletin scolaire va remplacer tout ça. Il n'y aura pas d'épreuve organisée dans les établissements. Alors, c'est un soulagement en France. Ici, on est moins sous pression, mais on doit s'aligner à ce qui se passe avec ce qui se passe en France. Qu'en est-il du français ? Pour revenir au français, allons droit au but, c'est une épreuve terminale. C'est-à-dire que la note qu'ils obtiendront en fin d'année, en une seule fois à l'oral et à l'écrit, constituera leur note du bac pour l'épreuve. C'est une épreuve terminale. Elle fait partie directement des épreuves terminales. Et donc, elle se passe en deux fois, certes, mais ça ne change rien. Bon, ça ne change rien, à part que peut-être elle s'intègre, voilà, elle s'intègre aussi indirectement dans la note de contrôle continu, puisque forcément, on compte aussi le français là-dedans, si je ne me trompe pas. Et à priori, je ne me trompe pas. Donc, le 0,1%, je caricature un peu, mais leur note de français s'intègre à leur note de bulletin scolaire, qui compte pour 10. Et après, il y a tout ça qui compte pour le reste. Donc finalement, au bout du compte, pour le français, ça ne change pas grand-chose. Ça pèse très lourd du côté des épreuves terminales, le français. Donc, c'est pour ça que le bac blanc qui va se passer le mardi de la rentrée est important, parce que ça prépare les élèves à voir ce qu'ils sont capables de faire en 4 heures devant le sujet. C'est difficile, etc. Bon, il y a un côté physique de l'épreuve même, il faut se préparer. Et puis, en même temps, ça compte un peu dans leur moyenne. Et donc, cette moyenne compte un tout petit peu aussi dans leur moyenne de contrôle continu. Donc, il n'y a aucune raison de négliger tout ça. J'espère que ce petit point permet d'y voir un tout petit peu plus clair et que ce schéma circulera. Merci beaucoup de votre attention. Bon courage à tous. Et merci. Voilà. À bientôt.